bonjour écoutez nous allons vous parler de la cuisine légumière cette cuisine légumière qui est une cuisine de saison qui est une cuisine aussi qui a toujours tendance un petit peu à faire peur parce que il est évidemment plus facile de mettre un steak dans la poêle mais on va essayer de vous faire comprendre que cette cuisine légumière est aussi très facile alors moi ce que j'aime c'est à me laisser un petit peu envahir par un petit peu tout ce qu'il ya dans le jardin donc là en l'occurrence sur cette table donc on a des couleurs on a des formes on a des textures et donc on va prendre ce navet alors ce navet si je le rapproche comme ça des éléments et donc qu'est ce qui se passe il ya des des petits contrastes je l'appelle contraste visuel qui m'intéresse regardez ça c'est l'ail frais c'est l'ail nouveau qui est merveilleux et donc on va regarder on reprend le mauve qui est sur le navet et ça et le blanc qui est sur le navet donc pour moi tout de suite ça veut dire qu'on est dans la même famille et donc je suis persuadé que la corve est parfait en parfum et en saveur de toute façon il ya une règle en avec le légume qui est importante c'est le plus beau livre de cuisine a été écrit par la nature donc moi c'est le seul bouquin que j'ouvre tous les matins allez on va aller sur notre fourneau donc je prends ces deux éléments qui vont être nos éléments de base on va tout simplement faire un petit navet nouveau à l'ail frais alors chose très importante également avec le légume c'est de les tailler je dirais d'avoir des morceaux qui ont à pratiquement tous le même calibre donc vous remarquerez que j'ai laissé quelques petites fanes pour donner des saveurs et donner de la couleur à mon plat parce qu'elles sont très très tendre très fondante on arrive au fond de la casserole regardez voilà je vais je vais je vais ne pas en mettre beaucoup plus voilà regardez oui je laisse de l'espace entre chaque alors vous voyez donc toujours un on est on est on est à l'aise on est spacieux je vois le fond de la casserole je vais cuire en un tout petit film d'eau de façon à récupérer après cette eau pour en faire dirait presque un petit jus de cuisson regardez voilà je n'en mets pas plus je suis même pas à mi hauteur de mes navets et même pas avec comme c'est beau de l'acier c'est déjà un plat vivant de l'espace de l'espace je laisse respirer voilà il ya une circulation de l'eau entre chaque élément on fait de jolie cuisine on travaille toujours dans les assiettes chaudes ça regardez déjà ce qui se passe ils sont déjà pratiquement à mi cuisson regardez on voit déjà une petite nuance sur le sur le sur le côté blanc intérieur une goutte d'huile d'olive un tout petit coup de beurre salé j'adore conjuguer ces deux corps gras parce que le beurre va m'apporter un petit côté animal mais tout ça c'est vraiment le petit soupçon il ya une petite touche que je vais rajouter c'est une petite touche d'oseille servons nous de cette acidité merveilleuse que le jardin nous offre l'oseille c'est fondant c'est savoureux et quelque chose de très différent un vinaigre apportera presque un petit peu de je dirais de l'agressivité alors que là on aura une acidité très douce et très vert c'est cuit l'eau que j'ai mis au départ va me servir de petite sauce elle est pleine de saveurs puisqu'elle a cuit elle a cuit les navets donc elle a pris des saveurs du navet et l'en est là de l'oseille maintenant alors ça je peux vous dire ça vous fait une très très belle entrée voire une très belle garniture avec un poisson ou un petit magret de canard là le plus important après la casserole c'est l'ustensile parce que c'est lui qui va nous permettre de récupérer le meilleur du plat il est là il est dans le fond de la casserole le meilleur du plat et la petite dernière elle est pour moi l'ail nouveau et là je vais simplement mettre des petits copeaux donc la petite fleur de sel et voilà vous avez votre plat de légumes faites bien votre boucher toujours avec un petit navet un petit morceau d'oseille et un petit morceau d'ail